Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée regard de l'Afrique. Entre un militant et un leader qui suit qui, qui peut refaire entrer qui dans l'enceinte close de la pelouse du 28 septembre après avoir franchi deux portails fermés par l'administration du stade en principe. Qui a ouvert ces deux portails et pourquoi l'ouvrir sans s'assurer de la présence des agents de la protection civile ? Suivons ensemble la vidéo à partir de la 3ème minute 18ème seconde pour notre réaction aux shows et messages aux guinéens pour ne plus se laisser manipuler une deuxième fois à cause des mêmes leaders qui ne changent pas ni de méthode ni de stratégie dans leur lutte de conquête ou de reconquête du pouvoir politique en Guinée. En effet, le passage de M. Amadou Ouriba des Forces vives version 2009 devant le tribunal criminel de Dissim pour les événements du 28 septembre 2009 a montré une fois de plus la légèreté avec laquelle cette décision inopportune de manifestation contre le capitaine Moussa Dadis Kamara a été prise par la 3K. Alfa Selouk Sidiaki se sont appuyés par manipulation sur des jeunes leaders de l'époque, en l'occurrence Baourie, Moukta Diallo et Sine. Le passage de bas à la barre doit servir de laissons non seulement pour tous les guinéens mais surtout pour les leaders politiques de la nouvelle génération qui se joignent encore naïvement à cette même 3K anti-CNDD, et anti-CNRD d'aujourd'hui pour encore organiser des manifestations de ce type comme celle du 28 juillet 2022 et suivant est le seul annulé dans 9, 15 et 20 mars 2023. Et bien les amis c'est que prend fin notre petit bulletin d'information, si vous êtes nouveau à la chaîne n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et pro si vous la trouvez notamment intéressante, d'ici à là portez-vous très bien.